Il faut rappeler que c'est depuis 2011 qu'on a lancé l'école de mine de Menganga. L'achèvement de l'école de géologie et d'exploitation minière de Menganga est désormais le nouveau champ de bataille de Cabral-Liby. Pour ce dernier, le contrôle de l'action gouvernementale doit se départir des affinités tissées dans les salons feutrés de l'Assemblée nationale et initier des descentes sur le terrain. Les gemmes de Menganga marquent la mise en route de cette manière de faire. Nous sommes là devant le bâtiment visiblement abandonné. Il y a beaucoup de questions qui sont en suspens. J'ai même rencontré ici, il s'est prévu de repartir, l'un des entrepreneurs qui avait, lorsque ça a été lancé en 2011, lui qui avait fait ses travaux de l'ordre de 75 millions. Neuf ans plus tard, il n'a d'ailleurs jamais été payé. Tout cela participe encore même de l'énervement des populations locales. De l'enseigne du chantier au bâtiment à lui-même, le président du parti camerounais pour la reconstruction nationale et son équipe ont scruté murs, poutres et salles et ont promis de toucher qui de droit afin que le nécessaire soit fait. Nous allons interpeller ceux qui sont concernés par ce que nous n'osons pas encore qualifié de scandale jusqu'à ce que nous ayons eu le retour des personnes que nous allons interpeller. Donc le ministre de l'Enseignement supérieur au premier chef, le recteur de l'université de Ngaoundere et toutes les autres autorités qui sont concernées. Première étape du périple de Cabral Libi et les parlementaires du PCRN dans le septembre triomphe, le chef-lieu du département du Mbéri a reçu la visite de la délégation renforcée en nombre par les militants locaux. Pour lui rendre la politesse, son véhicule a subi un cambriolage, des effets emportés qui n'ont pas eu raison de la détermination de l'honorable à faire la lumière sur le dossier EGM.